Musique Ok, donc on se retrouve à Arad, on est à la gare actuellement Musique Musique J'aurais pu venir en avion aussi parce qu'il y a un aéroport Ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes de Roumanie Et on va vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a à faire Tous les lieux culturels, les lieux historiques Et surtout les événements qu'il y a à faire Les petites fêtes, tout ça Et essentiellement pour le premier biais qui ici est une fête très importante Musique Musique Ok, donc pour commencer, on va vous montrer des places et des monuments historiques Qui sont importants pour la ville d'Arad Et pour ça, on va y aller à pied Et vous montrer en même temps à quoi peuvent ressembler les rues Et l'architecture de cette ville Musique Ok, donc maintenant, on se dirige vers le boulevard de la Révolution Donc c'est la plus grande allée d'Arad C'est là où se situe à peu près tous les bars Toutes les choses qu'il y a à faire C'est là où le centre se situe Donc on va passer par là pour aller aux places Et on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble Musique 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 Ok donc maintenant on se retrouve devant la mairie d'Arad et en particulier sur la place de la Révolution, donc en face du pouvoir de la Révolution parce qu'Arad est la deuxième ville après celle de Tim Shohara à s'être révoltée en 1989 contre le régime communiste Ok donc maintenant on est juste derrière le théâtre sur une place très importante pour la ville d'Arad car on est devant le monument Héroï Lor qui témoigne de l'ancien régime communiste de la ville et qui comme on le voit a des grosses inspirations soviétiques Ok donc on se retrouve sur une deuxième place, c'est la place de la Réconciliation et ici on peut avoir deux monuments, donc un sous forme d'Arc de Triomphe Et le deuxième qui est la Statue de la Liberté qui se situe donc juste à côté les uns des autres Et derrière moi on peut voir aussi le château d'eau qui a alimenté la ville en eau jusqu'en 1956 et qui maintenant est transformé en musée Ok donc ce qui est cool à Rad c'est qu'il y a pas mal de trottinettes en libre service donc les Bolt qui permettent aussi de prendre des taxis et aujourd'hui pour aller au palais de la culture et après au musée on va se déplacer en trottinettes et vous allez voir c'est plutôt pas mal Ok donc on se retrouve sur un des ponts qui traverse la rivière Muresse et ici c'est bien parce qu'on peut voir toutes les différentes places où on peut se poser pour rester au bord de la rivière Muresse et c'est vraiment très joli il y a plusieurs petits parcs pour se poser c'est vraiment agréable et très joli comme endroit et surtout juste à côté il y a la citadelle qui était une fortification construite au XVIIIe siècle et qui est aujourd'hui toujours militarisée donc on ne peut pas vous la montrer parce qu'elle n'est pas accessible au public mais ça reste quand même un endroit très important pour la ville d'Arad Ok donc on vient d'arriver au palais de culturel pour vous faire visiter un peu parce que ça a lieu quand même très beau et surtout on va vous parler un peu de philharmonique qui est connue à Râme Donc ici se trouve la salle philharmonique tous les jeux d'histoire il y a un concert normalement on n'a pas le droit de vous montrer on n'a pas le droit de vous montrer dedans mais pour vous on va faire une petite exception et on va vous montrer un petit plan et on va vous montrer un petit plan pour vous montrer un petit plan avec une petite exception et on va vous montrer un petit plan Sous-titrage ST' 501 Musique de générique C'est notre moyen de transport à Arad, qui sont les trams, juste derrière moi, hop, ici, et on va en prendre en tout de suite Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ok, donc on vient d'arriver au monastère de Gueye, c'est un monastère orthodoxe, et du coup on va rentrer dans et vous montrer comment c'est un peu. Musique de générique Ok, bon du coup à la base on avait des autorisations pour tourner, c'est un peu compliqué parce qu'il faut l'autorisation de l'évêche, ou de l'évêque je sais pas, et du coup on peut pas vous filmer l'intérieur de l'église. Du coup, au final on a eu l'autorisation, et donc on peut rentrer, il est de notre ami, donc on va vous montrer comment c'est à l'intérieur. Musique de générique Musique de générique Ok, donc on vient de visiter le monastère, et comme vous pouvez le voir, l'intérieur est vraiment impressionnant parce que chaque centimètre est peint, il y a des peintures partout, c'est doré à l'intérieur de partout, tout brille, et tout est surtout super bien entretenu, on a eu la chance de pouvoir entrer dedans, et j'espère que ça vous a plu aussi. Musique de générique Donc on en a fini avec le monastère de Gueye, et maintenant on va enchaîner avec un autre lieu de culte orthodoxe, qui est la cathédrale Holy Trinity. Musique de générique Ok, donc on vient d'arriver à la cathédrale de la Sainte Trinité, donc ça se situe tout en haut du boulevard de la Révolution, donc tout en haut d'Arad. Musique de générique Et c'est un lieu de culte un peu dans le même style que le monastère de Gueye, donc on va vous montrer l'intérieur. Musique de générique 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 Et bien sûr c'est orthodoxe aussi, parce que la majeure population romanie est orthodoxe avec une très petite partie de chrétiens et d'autres régionaux, voilà. Ok donc maintenant on va prendre un bolt pour aller directement au parc naturel et voir comment ça se passe pour le 1er mai là-bas. Ok donc on se retrouve au parc naturel de Harad, ça se situe à peu près à 15-20 minutes en voiture et aujourd'hui on est le 1er mai donc c'est la fête du travail et ici c'est une fête très importante en Roumanie parce que tout le monde se retrouve pour faire des barbecues, faire la fête, faire du sport, faire du foot un peu et c'est un grand espace vert avec une grande forêt donc on va vous faire le tour un peu. C'est technique traditionnel en Roumanie, c'est mitch. Ok, mitch, ok. C'est bon! C'est une rumeanienne sausage. Ok. La traditionnelle. Mais il n'est pas encore à la fin. Nous devons cuasser quelque chose. Ok. Qu'est-ce que c'est ? C'est le nom... C'est... C'est... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... Je ne sais pas, je ne vois pas... Andréa ! C'est un... Le son de la France Montpellier Montpellier Tu connais Montpellier ? Non ! Tu fais beaucoup de barbecue pour aujourd'hui Oui Les rumaniennes font barbecue chaque week-end Oh ok ! Parce qu'on mange beaucoup Oui, on le voit C'est notre vie ! C'est juste un gypsy ! C'est un gypsy ? C'est un gypsy ! Le autre côté est un gypsy ! Tu ne connais pas un gypsy ? Ah ! Non ! C'est quoi ? C'est un gypsy ! Non ! C'est un gypsy ! Ah ok ! Ok ! Ok ! Ok ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Mais ils ne font pas barbecue ? Non ! En rumanien, c'est comme l'Amérique Tu sais ? Oui ! Avec les blancs ! Ok ! Ok ! Ok ! On comprends ! C'est près de Paris ? Non ! Montpellier, c'est... Tu sais Marseille ? Oui ! Marseille ! Oui ! C'est à deux heures ! Et Paris, c'est... C'est une heure ! Tu restes un mois ? Oui ! C'est une heure ? C'est une heure ? C'est une heure ? C'est une heure ? Et... Avec mon ami ? Oui ! Et juste une heure ? Et... On fait un Erasmus ! Erasmus ! C'est un voyage ! Avec une belle station ! C'est un voyage ! Oui ! C'est ça ! Ok ! Donc merci ! Oui ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Merci ! Ok donc on va s'enfoncer un peu dans la forêt, voir ce qu'il y a un peu à visiter, et euh... et on va voir ce que ça donne ! Ok donc comme on peut le voir, il y a vraiment une grande étendue, et ici les gens peuvent venir vraiment faire du vélo, se promener, il y a plein d'endroits où se poser, donc c'est pas juste pour faire des barbecues, et... c'est vraiment cool, et je vous conseille de venir ici, voir ce que ça donne ! On peut voir que ça a improvisé, une sorte de volleyball foot, et ça a l'air pas mal ! Bon je vais pas essayer, mais bon ! C'est 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 bon ! très apprécié chez les roumains donc on est ici pour voir un peu l'ambiance et essayer de passer du bon temps on va voir ici les gens sont à fond donc ça risque d'être cool ok donc c'est bon le match est fini Arad a gagné 1-0 c'était vraiment un bon match l'ambiance était folle donc on vous conseille de venir voir des matchs de foot si vous venez à Arad et maintenant on va essayer de manger un petit bout et d'aller boire un verre donc c'est ici qu'on se dit au revoir c'est dommage il fait un peu pas très beau il pleut un peu mais bon c'est ici qu'on sait pas on espère que ça vous a plu on vous a donné envie de venir à Arad et franchement on vous conseille parce qu'ici il y a des paysages vraiment magnifiques et à Arad il y a beaucoup de choses à faire plein de choses pour sortir des choses à voir des sorties culturelles des événements donc voilà on espère vous voir en Roumanie et je vous dis à bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Merci.